En tant qu'autorité, j'ai pu accepter avec la population, donner un peu l'exemple. Donc maintenant c'est pour nous, encore une fois, lancer effectivement cet appel à l'ensemble de la population du Sénégal et du monde entier que nous avons besoin de ce remembrement. A travers le remembrement, on pourra ouvrir les routes. A travers les routes, effectivement, nous pouvions avoir l'accès de la mécanisation pour nous permettre de pouvoir au moins cultiver ces 11 000 hectares de terres cultivables qui appartiennent seulement, je dis bien seulement, à la commune de Moulom. Imaginez-vous maintenant avec les autres communes, qu'est-ce que ça va être effectivement comme impact positif pour vraiment penser à ce PSE que le président de la République nous parle et y croit. Nous aussi nous y croyons, c'est la raison pour laquelle, en tant que maire, j'ai pu au moins participer effectivement à cet exemple du PSE en cultivant pour cette année 2 hectares de riz. Et c'est aujourd'hui effectivement que nous sommes en train de récolter ce riz avec l'ensemble de la population de la commune de Moulom, les femmes qui se sont mobilisées, les hommes qui se sont mobilisés effectivement pour venir nous aider à pouvoir exploiter, récolter effectivement ce riz. Donc je rejoins la réclamation et la demande de la population. Il nous faut ouvrir des routes, il nous faut avoir l'accès et il nous faut surtout avoir la mécanisation pour régler définitivement l'autosuffisance alimentaire. Nous avons cultivé cette année 2 hectares, je pense que l'année prochaine ça sera un exemple quand même pour les autres parce qu'il y a des terres qui ne sont pas accessibles. Mais nous allons essayer vraiment de trouver effectivement un tracteur qui va nous permettre de pouvoir régler, un peu pousser cette année 2 hectares, peut-être l'année prochaine j'aurai 5 hectares que je vais cultiver. Et ça va pousser aussi d'autres populations et même pourquoi pas la diaspora qui se trouve à l'étranger de pouvoir revenir aussi cultiver. Pas revenir pour rester ici mais quand même envoyer les moyens pour que l'on permette effectivement de cultiver ce riz. Ce riz comme l'a dit toute l'heure, la chanson de ces braves dames, il faut qu'il y en ait assez pour en manger et pouvoir effectivement revendre pour pouvoir au moins régler d'autres problèmes. Donc vous imaginez si on parvient comme je le dis à régler le problème de ces 11 000 hectares, même si on ne parvient pas à régler ces 11 000 hectares, mais juste au moins les 8 000, les 9 000 hectares cultués. carrément avec le remandement, avec le matériel qu'il faut, je pense que la population de la commune de Moulombe va s'en sortir et celle de la casamance aussi va s'en sortir et plus particulièrement effectivement celle du Sénégal tout entier.